bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne alors qu'est ce que le double équipage alors tout d'abord vous êtes de plus en plus nombreux à m'appeler à me demander des renseignements sur le double équipage alors une journée pour un conducteur se calcule sur une période de 24 heures en double équipage elle va se calculer sur une période de 30 heures je vous rappelle et ça fait partie des questions qu'on me pose souvent surtout les tuteurs lorsqu'ils sont en accompagnement avec un nouveau conducteur on me demande s'il faut changer les cartes et bien oui vous devez inverser les cartes vous devez introduire la carte du conducteur dans le compartiment 1 et celui qui est à côté sur le siège et bien il devra insérer sa carte dans le compartiment 2 et lorsque celui ci prend le volant et bien vous devez retirer les cartes et les inverser c'est très important sinon si vous faites contrôler et bien ce sera une infraction parce que vous avez conduit avec la carte de quelqu'un d'autre concernant le code du travail en double équipage vous devez respecter le code du travail même s'il ya une exemption par rapport à la rse par rapport aux quatre heures et demie de conduite par contre le code du travail doit être appliqué pour cette occasion et bien je vous ai ressorti mon tableau blanc dans ce tableau blanc nous allons voir ensemble le code du travail ses spécificités et comment il doit être mis en application donc une journée d'un double équipage c'est sur 30 heures le code du travail prévoit que toutes les six heures vous devez effectuer une coupure de 30 minutes et lorsque vous avez une amplitude de 9 heures et bien vous devez avoir cumulé une coupure de 45 minutes ce qui veut dire que et bien lorsque vous avez fait votre coupure de 30 minutes au bout de 6 heures et bien au bout de 9 heures vous devrez faire 15 minutes de coupure pour avoir accompli 45 minutes dans les 9 heures je rappelle que les 30 minutes sont fractionnables en période de 15 minutes dans les 30 heures de journée d'un conducteur et bien les 9 heures de coupure doivent être inclus dans ces 30 heures donc je rappelle que pour savoir l'amplitude maxi que l'on peut effectuer dans une journée et bien c'est tout simplement au moment où on met sa carte par exemple 5 heures du matin et bien jusqu'à 5 heures le lendemain on va pouvoir insérer sa coupure dans ces 24 heures ce qui nous donnera l'amplitude journalière et pour un double équipage et bien c'est à partir du moment où on insère sa carte admettons encore 5 heures du matin et bien on va faire on va compter 30 heures plus tard et on va faire un compte à rebours pour placer ces 9 heures de coupure ce qui va nous donner une amplitude de 21 heures voilà j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre le fonctionnement d'un double équipage n'oubliez pas pouce vers le haut et abonnez vous c'est gratuit je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo ciao ciao ciao